bonjour bon après-midi pour toutes et pour tous nous sommes ici lors de notre deuxième rencontre pour parler de la basse électrique et aujourd'hui je vais vous dévoiler un peu quels seraient les points principaux pour étudier dans l'étude de cet instrument nous allons parler de technique de pratique de théorie et du développement de louis de l'oreille pour la reconnaissance des intervalles surtout ça c'est très important si vous ne connaissez pas les intervalles c'est très important de les étudier soit dans un conservatoire de musique soit avec un professeur particulier mais il faut connaître les intervalles et arriver à les reconnaître en les écoutant dans la rue par exemple si vous une voiture de police qui fait pour pouvoir faire ce procès là très très vite dans votre tête et pouvoir arriver à déterminer qu'il s'agit d'une quinte il y en a aussi des voitures de police à paris qui ont des différentes intervalles j'ai remarqué des tierces mineurs j'ai remarqué des tierces majeures enfin les gammes c'est très important de savoir les gammes l'une parmi elles la pentatonique qui a cinq notes et donc il faut connaître les cinq modes quoi qu'on va utiliser surtout les le pentatonique la pentatonique majeure et la pentatonique mineure surtout en tant qu'exemple si nous jouons la pentatonique majeure de do ça serait notre premier mode mais on a un deuxième mode c'est si on on commence en ré troisième mode en mi quatrième mode ainsi de suite et finalement le cinquième mode le mineur en pentatonique mineur que vous connaissez si on ajoute le tritone on a la blue scale d'accord donc voilà les gammes pentatoniques aussi faut connaître les gammes les modes grecques c'est à dire toutes les gammes que l'on va construire à partir des notes comprises dans une gamme majeure en commençant par le premier degré dans ce cas là et on peut jouer la même gamme en commençant par le deuxième degré quatrième degré etc etc tout ça vous pouvez l'étudier avec un prof privé ce sont les modes grecques aux diatoniques les gammes diatoniques après il y a d'autres gammes pour l'improvisation etc etc mais voici le truc le plus important qu'il faut connaître c'est ça d'accord bon en ce qui concerne le groove c'est cette façon c'est un trance musical dans lequel on rentre en partenariat avec le batteur là je conseille vivement de commencer par jouer des lignes de basse des bassistes de James Brown, de Prince, de Matthew Barker et de Fred Wesley oui alors là vous avez trouvé des lignes de basse fantastiques très bien pour jouer après avoir passé par le groove être capable de maintenir le temps et de prendre le pied avec le batteur on étudie le blues le blues c'est très important d'étudier le blues dans tous ses aspects rythmique mélodique et harmonique pour pouvoir après comprendre mieux le rock et le jazz vous voyez le blues c'est la racine du jazz et du rock donc bon il faut étudier les artistes de blues B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton tous les états, Katie Webster tous les grands guitaristes bien évidemment, Albert Collins bon après le blues il est important de continuer en étudiant le walk-in comment faire des lignes de walk-in dans le jazz pour cela il faut connaître non seulement les modes il faut savoir les arpèges oui tous les arpèges même cent septième avec septième, cent septième différentes possibilités de jouer les arpèges parce que tout ce qu'on va faire lorsqu'on joue la basse c'est jouer des gammes, des arpèges et des notes de passage voilà les trois éléments que l'on va répéter n'importe quel est le style la lecture c'est important j'ai compris ça tard dans ma vie mais c'est important de savoir lire le mieux on lit, le mieux placé au nez pour apprendre des choses plus vite et pour arriver par exemple à pouvoir lire des préludes de bac ou les lignes de basse de James Jamerson bon James Jamerson c'est il faut l'étudier aussi mais pour cela il faut avant avoir passé par des choses plus faciles à jouer oui parce que jouer du James Jamerson c'est un peu plus tard dans le programme le slapping là je vous recommande un bassiste de Denmark qui s'appelle du Denmark qui s'appelle Marlowe DK Marlowe D comme D de Daniel, K comme K comme K il a un site web il est fabuleux et slapping c'est vraiment chapeau donc vous allez apprendre beaucoup de slap avec lui je ne le connais pas personnellement mais je le salue par ce moyen avec mon respect je vais vous montrer quelques livres alors livres le livre de lecture que je vous conseille pour commencer c'est celui-là Rhythm Contemporary Electric Bass Rhythms c'est d'un auteur qui s'appelle Rick Appelman qui était le directeur du département de base de Berkeley College pendant les années 80 j'ai eu quelques cours avec lui quand j'étais élève à Berkeley puis je vous recommande aussi un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Dan Bliscoe il n'est pas très connu ce bouquin mais il est très bien pour lire, très bien pour la lecture en ce qui concerne des choses plus approfondies je vous conseille vraiment d'analyser les transcriptions de lignes de basse publiées par Jamie Everson de Ron Carter et de Rufus Reid je vous signale que je n'ai aucune affiliation commerciale avec Jamie Everson mais il a fait un très grand truc pour le jazz donc transcription de lignes de basse de Ron Carter et de Rufus Reid enregistré dans certains des disques de Jamie Everson le classique c'est vraiment sensationnel de pouvoir aimer le classique de temps en temps moi je ne suis pas un expert de musique classique je vous signale mais ce bouquin qui s'appelle Bach for Bass par Joaquin Desprez je crois que c'est son nom artistique je ne sais pas quel est son vrai nom mais ça sonne bien Joaquin Desprez c'est des lignes de basse c'est pas des lignes de basse c'est les préludes de Bach originalement écrit pour violoncelle adapté au enregistre de la basse électrique pour les solos je vous conseille ça de Jamie Everson l'Omni Book c'est les transcriptions de Charlie Parker Jazz Solos by David Baker Be Bob Jazz Solos by David Baker il y a beaucoup maintenant de livres de transcription vous avez de la chance de pouvoir avoir un choix incroyable les lignes de basse de James Jamerson très important et puis voilà transcrire de la musique d'autrui c'est très important étudier avec un prof privé aller dans une école de musique et je vous laisse avec une ligne de basse de Fred Wesley en D7 en Ré dominant on va le faire à ce tempo 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 3 3, 4 1, 1, 1, 1, 1